les champignons ravi de retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur légende off me choume et aujourd'hui on va reparler de la guerre des parkings et des choix que j'ai pu faire tout en faisant un petit brief rapide également sur le nouveau système des places de parking inter serveurs alors là c'est un panier de crabe absolu puisque on parle des baleines de chaque serveur donc autant dire que c'est réservé à une élite particulière mais on va quand même aller jeter un coup d'oeil au système de fonctionnement et puis parler des choix justement que j'ai pu faire sur la guerre des parkings pour espérer attirer un maximum de joueurs sur mes places de parking puisque c'est ça qui au bout du bout permet de gagner plus de récompenses et qui n'est plus de récompenses dit meilleure amélioration et avancée dans le jeu alors avant qu'on démarre je vous rappelle que vous pouvez faire des économies sur le jeu si vous achetez soyez raisonnable avant tout c'est avec aptoït que ça se passe le code c'est moche jusqu'au 18 juin 17 juin inclus et à partir du 18 juin ça y est j'ai le nouveau code que je peux vous communiquer donc notez le bien à côté si vous l'utilisiez à partir du 18 juin il faudra retourner sur votre app comme une wallet et changer le code en mèche en mèche 2 ça vous permettra d'être sûr de pas rater le coach et de ne pas perdre le bénéfice du cashback que vous octroie le code si vous savez pas comment ça fonctionne même s'il ya déjà beaucoup de joueurs et d'entre vous qui ont sauté le pas n'hésitez pas à aller voir la vidéo en description qui vous explique comment basculer très très simplement sur aptoït vous pouvez aussi trouver le lien blue stack en description de la vidéo pour installer les gens ne choument sur votre ordinateur et enfin rejoindre le discord français en description de la vidéo également allez maintenant que c'est dit on va aller faire un point sur cette guerre des parkings sur mes choix et enfin sur le cross voir inter serveurs c'est parti alors la guerre des parkings on y retourne on avait fait une présentation très grossière lorsque ce n'est juste de sortir là maintenant on avance un peu plus donc la guerre des serveurs vous le savez vous permet de récupérer des pièces de parking de champignons qui vous permettent d'aller récupérer dans le shop des décorations ou voir des éléments qui vous permet de soit avec le guide de modification de monter vos stats sur vos montures ou voir effectivement d'accélérer voilà certains éléments du jeu sur les l'élan les lampes magiques je vais y arriver les récompenses afk à la quantité minerai voire les offrandes de fruits si par exemple vous avez décidé d'utiliser un maximum d'engrais c'est le moment par exemple de le prendre et puis bam on envoie ça permet de se préparer bien comme il faut avant par exemple un rush en dehors de ça c'est les décos que vous allez retrouver ici voilà et les décos vont vous apporter des éléments dans le jeu plus ou moins différents et à des coûts divers et variés donc là on voit bien les limites d'achat que j'ai pu faire avec des choix qui finalement ont été un peu modifié je vous expliquais justement mais différence de choix au fur et à mesure alors déjà ce qu'il faut se dire dans la guerre de stationnement c'est qu'il faut attirer le chaland pour attirer le chaland c'est les récompenses que vous allez proposer ici voilà par exemple on peut voir que sur mon serveur pescaire gogo taga snapagog opt enfin propose des récompenses quand même assez costauds à plus d'internes sur les pièces de parking plus 18% sur l'exp et plus 6% ici quand on regarde et bien on se rend compte que du coup vu que je suis en plein modification de choix je suis quand même assez léger voilà je suis quand même assez léger puisque je vais seulement être à 8% de pièces de stationnement booster 1% ici et 10% pour les bouquins alors certes et les 10% d'attaque mais ça finalement c'est pas trop ce qui nous intéresse et je suis en train de modifier ça donc les choix que je vais vous proposer au niveau de la déco ça a plutôt s'orienter effectivement sur la porte des fleurs donc la porte des fleurs l'avantage qu'elle a c'est qu'elle va obtenir effectivement des comment dire des gains en pièces de parking de champignons donc c'est ce fameux fameux élément qui vous permet derrière d'obtenir plus de pièces et donc plus de décoration en plus d'améliorer les bonus d'attaque et de pv j'avais celle ci avant les points de modification sur la place de parking là moi je me suis dit c'est pas le plus intéressant je laisse tomber pour la scène bon ben là à la limite on est soit sur l'attaque booster soit sur des pv augmenter donc ça c'est plutôt dans une logique de combat pour les clôtures j'avais opté dans un premier temps pour obtenir des récompenses d'aventures supplémentaires finalement rétro pédalage je retourne sur les gains de pièces de parking voilà c'est ça qui m'apporte les 5 plus 3% que vous avez vu les 8% il faut vraiment que je puisse optimiser ça ici on en a qui augmente la def les pv etc c'est plutôt ce que les mecs vont faire pour pour vraiment aller combattre et là on a la durée de protection toutes les montures qui a augmenté bon je trouve pas particulièrement important celui-ci dans les lampes à d'air alors les lampes à d'air je suis actuellement pour les gains de modification de paix de parking mais si j'aimerais bien passer la carte des 10% donc finalement je me demande si j'aurais pas tout intérêt sachant qu'ici voyez je j'ai déjà monté quand même deux niveaux si j'aurais pas tout intérêt à les débloquer le lampadaire artistique vraiment l'objectif c'est d'afficher un nombre de points de pièces de parking bien amélioré pour attirer l'intérêt d'attirer vous l'aurez compris comme ici voilà j'ai quelqu'un qui est est venu sous ma protection et qui a payé les frais de gestion donc les frais de gestion vous allez fixer vont vous permettre de récupérer justement plus de récompenses au fur et à mesure et moi j'étais fixé à 10% je considère que je suis pas dans le haut du tableau mais je suis pas le pire non plus 5% ça me paraissait un peu léger et puis faut savoir évidemment que vos petits copains ne sont pas obligés de les payer donc il va falloir les chasser donc ce qu'on fait en général et que quand c'est dans le même plan que vous on les paye quoi qu'il arrive ça c'est un élément important c'est une question évidemment de de cohérence clan donc moi dès que je stationne dans un clan dans le plan no name qui est le top 1 du serveur 15 je paye systématiquement pour les autres serveurs enfin pour les autres clans il s'est plus élevé que moi oui je paye et je me protège en utilisant justement la protection de celui qui a la place de parking si c'est en dessous je ne paye pas et là je prends le risque d'aller me faire taper donc c'est un choix donc c'est pour ça que c'est important évidemment d'essayer d'attirer du monde pour avoir comme vous regardez un des combat chez ceux qui ont le plus alors là on a une place de libre ici ce qui est assez rare ici c'est pareil c'est assez rare qu'il ya une place de libre là on voit que c'est fou là forcément plus on va proposer on va dire d'options plus on va être attirant alors pareil sur la monture sélectionner toujours parmi les montures les plus élevées puisque c'est là vous voyez que les gains de pièces de parking sur les plus élevés les montures de base n'obtiennent que 10 par minute d'accord là les 15 par minute c'est un peu ce qui va attirer donc sur nos places à nous on va plutôt tendance à aller sur justement des 15 et puis sur les places on va dire un peu risqué c'est là où on peut se permettre d'aller mettre des montures un peu moins élevées voyez j'en ai monté vraiment certaine à des niveaux élevés au début avec les bouquins là l'objectif maintenant que j'ai débloqué la cale basse c'est vraiment d'aller l'améliorer avec les les bouquins et ça pour l'instant je n'ai pas donc en résumé vraiment je vous conseille en tout cas à l'instant t d'aller plutôt débloquer dans la boutique justement des éléments qui vous permettent de booster les pièces de parking et d'attirer le chaland voilà j'ai pile poil 180 milles ah non j'en ai même un petit peu en dessous ah oui mon divin donc je pourrais pas le faire là tout de suite mais dans l'idée je vais modifier cet élément là ce qui me permettra à terme vous l'aurez compris dépasser les 10% ici sur les pièces de parking voilà les conseils que je pouvais vous donner donc attention à vraiment bien choisir votre décoration dans un premier temps mise à fond sur les décos gardez toujours au cas où si vous avez un petit doute au moment du rush sur les offrandes de fruits de vous garder cette petite carte que vous pourriez acheter 40 milles c'est pas très coûteux et puis les décorations que vous avez monté sont pas forcément les plus élevés non plus en termes de coûts ça c'est valable pour la plupart des joueurs maintenant si vous êtes vraiment baleine ces éléments là vous les connaissez déjà et probablement vous êtes passé aussi sur sur des éléments différents plutôt liés combat évidemment baleine n'est pas une insulte c'est chacun joue à sa manière et c'est comme ça que certains par exemple peuvent cap et aller chercher un peu plus vous avez donc les places parking de serveurs aussi ça on en a déjà parlé bon on connaît le principe à ça en général ce sont les gros du serveur où le seul le clan numéro un balle en l'occurrence no name qui vient squatter ces places là là les récompenses sont quand même vraiment booster puisqu'on parle de 50 plus 50 et plus 20 pour les points de modification pour le place de parking inter serveurs là c'est tout nouveau alors en fait on se retrouve vraiment dans une logique vous le voyez de quatre clans enfin de quatre serveurs plutôt que de parler de clan nous actuellement on est troisième donc ça c'est les points en fait qu'on va cumuler donc on voit que par rapport aux serveurs 2 on est un petit peu à la rue et ici vous avez les places alors on va aller voir ici on voit justement les places de parking inter serveurs et si elles sont défendues ou non si on les voit en période de paix on peut rien faire si elles ne sont pas en période d'épée de paix là on peut y aller donc on va aller voir par exemple celle-ci théoriquement dans celle ci je peux pas les la taper dont a prise de contrôle voilà je peux essayer voilà entre mini et 8 heures il ya une période de trêve impossible d'occuper je pourrais dire tiens je rejoins par exemple la prise de contrôle et là ça va pousser l'ensemble du serveur à les focus et justement en disant tiens on va les taper plutôt celle ci on peut aller aussi rejoindre la garnison donc là vous voyez c'est les défenseurs qui a bon là on voit qu'on a moi personnellement avec ma puissance j'ai pas trop envie de défailliter et donc hop on va retourner dans les places de parking inter serveurs on va retourner par exemple sur le note et on va voir le statut de la garnison je suis disponible pour la garnison disponible pour la place de contrôle pour la garnison comment comment que je peux faire pour retourner c'est tout ce qui se passe sur les serveurs adverses à ce qu'il faut attendre d'être attaqué donc là parce qu'on a des récompenses des décos hockey des bouquins des pièces de parking des j'aime pareil sur les prises de contrôle on ressort des diamants en plus et la garnison ok c'est un peu la même idée pour l'instant non n'est pas clair à part sur le serveur là ici on n'est pas classé sur la prise de contrôle et garnison puisqu'on n'a pas encore fait quoi que soit bon en même temps ça vient juste démarrer honnêtement c'est un panier de crâne je pense que pour les pour les baleines c'est intéressant parce qu'ils peuvent vraiment aller se frotter vraiment à tous les serveurs et des synergies entre eux etc c'est vraiment un domaine de jeu plus intéressant pour eux pour le joueur plus lambda dont je fais partie c'est très compliqué d'aller se frotter à ça moi je voulais ça m'intéressait quand même de voir comment je pouvais aller me fout dans la garnison et bizarrement j'arrive pas à trouver alors est ce qu'il faut attendre une attaque parce que nous on n'a pas de place de parking inter serveurs j'ai l'impression là on voit quand même qu'il ya des beaux bébés en face il ya des beaux bébés on n'a pas ça en fait c'est qu'on n'a pas de place de parking inter serveurs comme si on s'est fait prendre alors on fait plus de pièces de parking en dehors de ces places de parking inter serveurs ce qu'on est devant eux mais là voyez par exemple ils en ont six clairement ils vont nous mettre un avion quoi parce que là on parle de plus 100 plus 100 et plus 50 voilà et là tout ça c'est des périodes de paix donc on peut rien faire contre eux là par exemple on l'a vu cela on pouvait les attaquer la garnison elle est là au niveau puissance bon voilà donc 40 millions de puissance on va dire pour être bien pour les taquiner un peu ces serveurs là c'est pas donné à tout le monde moi avec mes petits 24 millions de puissance je fais pas le figure même si on va voir les gros de nos serveurs on est à 33 millions bon si je retourne ça peut nous permet d'avoir une idée si on peut cranter sachant qu'en plus les serveurs ont pas et ont pas démarré en même temps à nous ça joue le 128 alors on a 40 millions de puissance c'est certains dans ma team 37 699 37 737 40 millions bon il ya moyen d'aller taquiner un peu mais il ya quand même du costaud en face on va pas pouvoir faire n'importe quoi en gros vous prenez pas la tête si vous êtes un joueur lambda pour moi c'est pas de parking inter serveurs au même titre que les places de parking de serveurs n'ont pas leur place pour tout le monde ça va vraiment être pour les pour les whales vraiment pour les gros les gros bonnets qui vont pouvoir les faire plaisir contre d'autres serveurs donc dans la mesure du possible trouver des places de parking qui sont liées à vos amis soyez et voilà voyez cool payer les frais de stationnement à partir du moment où c'est au moins dans votre clan ça ça me paraît un minimum pour le reste à vous de voir vous pouvez les payer pour tout le monde aussi histoire de dire allez on partage où vous pouvez faire leur à mort mais là à vos risques et périls et les places de parking de serveurs là vous l'avez compris c'est quand même souvent exclusif comme là c'est le cas au no name pour nous donc le plan numéro 1 mais perso vous voyez ça m'empêche pas ne pas trouver de place parce qu'on est quand même très nombreux dans les clans et donc forcément premier arrivé premier servi voilà ce qu'on pouvait dire grossièrement effectivement par rapport à ce nouveau système de jeu par rapport à mes choix également n'hésitez pas à me dire vous quel choix vous avez fait sur vos places de parking vous l'avez vu j'ai fait des tentatives alors ça me ralentit forcément parce que je fais des changements et que je ne peux pas dire bah tiens je revends et donc du coup on n'en parle plus et forcément il faut que que du coup je reparte je pas dire zéro mais pas forcément avec le meilleur choix l'idée c'est vraiment de focus les pièces de parking les pièces de parking et les pièces de parking pour attirer et que les petits copains veulent bien payer vos frais de stationnement plus vous êtes élevé en termes de puissance que vous avez des chances aussi évidemment d'en récupérer voilà les amis écoutez nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo je vous rappelle avant qu'on se quitte captoïd et votre allié pour les économies avec le cashback sur vos achats en jeu 15% et jusqu'à 35% grâce au code mèche à partir du 18 juin mâche se transforme en mèche 2 n'oubliez pas de faire la money si vous voulez pas perdre le bénéfice du cashback et si vous voulez savoir comment ça se passe c'est en description de la vidéo que vous trouvez le lien de comment parce que sur atelier très simplement et comment ça fonctionne allez nous on dit à très bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien sur les champions